Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon année écoulée en tant que Serial Readers. Alors, qu'est-ce que les Serial Readers ? C'était un espèce de club de lecture de la collection R qui avait pour objectif dans un premier temps de visibilité puisque grâce au service presse, on offrait de la visibilité à la collection R pour leur parution de 2018 et aussi pour mettre en place pour la première année le prix des lecteurs R. En gros, c'était ça le deal. On s'engageait donc sur un an et on s'engageait à lire ou en tout cas essayer de lire toutes les parutions de l'année 2018. Voilà un petit peu pour le contexte et maintenant, je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé cette année, ce que j'ai reçu, ce que j'ai aimé, moins aimé, etc. Et un petit peu, vous expliquer comment ça s'est passé et comment j'ai ressenti les choses et qu'est-ce que j'en ai retiré. Donc, cette année, j'ai reçu une trentaine de livres, compris SP et quelques surprises. Alors, sur les 30 livres, est-ce que j'ai tout lu ? Non. Je n'ai pas réussi à tout lire, tout simplement par manque de temps, sachant que je n'ai même pas lu 30 livres sur l'année. Comment vous dire que du coup, je n'ai pas pu lire 30 livres ? Alors, pour moi, comme pour certains autres d'ailleurs, quand on n'avait pas lu la série et que, par exemple, le troisième tome sortait ou le quatrième tome sortait, il nous envoyait tous les tomes précédents. Alors, en commençant par le premier, si on aimait le premier, il nous envoyait la suite. C'était un petit peu mon cas pour Phobos, je n'avais pas lu Phobos, le tome 4 était sorti, donc il m'envoyait en fait toute la saga. Donc, c'est pour ça que ça fait vite monter les chiffres. Bref, je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai quand même eu le temps d'avoir des coups de cœur et des déceptions. Et on commence avec les coups de cœur. Je pense que ce n'est pas une surprise si je vous parle de Thunderhead, donc le deuxième tome de La Faucheuse de Neil Shusterman. Cette année, j'ai fait deux magnifiques lectures qui m'ont marqué et qui me marqueront longtemps, je pense. Il y en a une, ce n'est pas la collection R, donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et il y a ce fameux roman que j'ai juste adoré. J'ai tellement hâte d'avoir la suite. Et il va falloir attendre, pas un an, mais au moins 10 mois avant d'avoir la suite. Ça va être horrible. Mais bon, on va attendre patiemment. Et puis en attendant, il y a d'autres romans de Neil Shusterman à découvrir. Il y a aussi très récemment, j'ai terminé Dry. Voilà, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai tout juste terminé. Donc j'ai adoré. Je sors de ma lecture très satisfait. Elle m'a mis assez mal, un peu en PLS même parfois. Mais je pense qu'il me faut un petit peu de temps pour vraiment me prononcer. Est-ce que j'ai kiffé ? Est-ce que ça a été un coup de cœur ? Je pense que oui, il n'y a pas de doute à se faire sur le coup de cœur. Mais c'est bon jamais. Je préfère faire mûrir un peu tout ça. Et je vous en reparle de toute façon dans une vidéo. Bref, j'ai aussi enfin pu découvrir la saga Phobos. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai lu que les deux premiers tomes pour l'instant. Et ça me plaît énormément. Habituellement, j'aime bien, comme je l'expliquais à l'auteur, j'aime bien les romans qui tabassent. Ou vraiment, il y a un fond qui fait que vous en ressortez pas indenne. C'est pas tellement le cas pour moi, pour Phobos. C'est plutôt un roman addictif, hyper divertissant, avec un fond plutôt sur la conquête spatiale, etc. Et en prenant un peu de recul, on remarque qu'il y a quand même certaines choses qui sont mises en avant. Mais pour moi, c'est pas des choses aussi puissantes que ce que j'aime habituellement. Mais ça reste quand même un très bon moment de lecture, détente, non prise de tête. Et vraiment, pour les deux premiers tomes, j'ai passé un super bon moment de lecture. Vraiment, j'ai adoré et j'ai hâte de continuer. Et ensuite, je vais parler de trois déceptions, trois romans que je n'ai même pas terminés, pour vous dire. Donc le premier, vous le savez probablement, si vous me suivez sur Instagram, c'est Les Belles. Les Belles que je n'ai absolument pas aimé. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai lu. J'ai lu une centaine de pages et j'ai trouvé que l'histoire était très longue à arriver. L'intrigue principale était très longue à se mettre en place. Et 100 pages sur, je crois qu'il en fait 4 ou 500, c'est quand même beaucoup. Miley ! Elle close. Je disais donc que 100 pages sur 4 ou 500, c'est quand même beaucoup. Et j'avais eu le temps de savoir si ça pouvait me plaire ou pas. Et mis à part l'intrigue qui était longue à arriver, je trouvais que c'était trop poudré, trop rose bonbon. Enfin, il y avait vraiment des descriptions. Limite, ça m'écœurait. L'autrice comparait beaucoup de choses à des choses, ouais, à des trucs écœurants en fait, plein de sucre. Et c'était pas du tout mon délire quoi. Donc j'ai décidé de mettre ça de côté et de me consacrer à des livres qui étaient plus susceptibles de me plaire. C'est pour ça que j'ai abandonné cette lecture. Je le fais sans regret. Et j'aurais essayé et je n'ai pas aimé. Le deuxième roman que je n'ai pas aimé, c'est le premier tome de La Conspiration. Parce que là, encore une fois, c'était le troisième tome qui sortait. Il fallait que je lise le premier pour pouvoir continuer quoi. Et là aussi, je n'ai pas accroché. J'ai lu 75 pages à peu près. Et je m'ennuyais. Je n'arrivais pas à rentrer dedans. Est-ce que c'est parce que je m'étais mis en tête que c'était pas un truc fait pour moi ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je n'ai pas adhéré. J'ai préféré là aussi arrêter. Et enfin, le dernier, c'est La Lectrice. Je n'ai absolument pas compris, pour être clair. Je suis allé un petit peu plus loin pour celui-ci. Mais vraiment, j'étais largué. Et je pense que c'est plus lié à mon état d'esprit au moment de ma lecture quoi. Parce que c'est vrai que ça nécessite une certaine concentration pour vraiment tout comprendre. Et je n'avais peut-être pas l'énergie nécessaire pour fournir cette concentration pour pouvoir adhérer au livre. Mais celui-ci, par contre, c'est peut-être le seul des trois où je reste optimiste. Et où je me dis que je retenterai plus tard. Et peut-être que j'apprécierai la lecture. Parce que vraiment, en fait, ceux qui arrivent au bout et qui comprennent adorent. Donc je me dis pourquoi je devrais passer à côté. Sachant que c'est juste un problème de compréhension et pas un problème de contexte ou quoi qui fait que je n'aime pas. Bref, voilà un petit peu pour les lectures. Maintenant, j'aimerais passer plus au contexte échange qu'il y a eu entre la collectionnaire et les Serial Readers. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'ai appréciées dans ces échanges. Par exemple, la collectionnaire nous a beaucoup sollicité pour plein de points, pour plein de parutions, etc. L'exemple des belles de Daniel Clayton. La couverture, la personne qui apparaît sur la couverture. On nous avait demandé parmi trois photos laquelle on préférait. Et au final, ils ont choisi celle qu'on préférait pour mettre sur la couverture. Donc c'est pas grand chose. Mais au final, ça nous a un petit peu fait participer au côté éditorial des bouquins. Toujours en restant sur les couvertures, on nous a consulté aussi pour les couvertures de Et il meurt tous les deux à la fin et de Tu ne m'as laissé que notre histoire de Adam Silvera. Les deux, on nous a demandé nos opinions. Ils nous ont aussi demandé concernant certains droits qu'ils voulaient racheter. Et si nous, on serait prêt à lire tel ou tel roman. Et parfois, on leur a dit, bah non, ça ne nous tente absolument pas. Alors est-ce qu'ils ont acheté les droits ou pas ? Le futur nous le dira. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'était des choses intéressantes. Et j'ai trouvé ça cool de pouvoir participer un petit peu à ce côté-là. Bon, alors du coup, après vous avoir expliqué tout ça, quel est le bilan de cette expérience ? Je prends vraiment ça comme une expérience. Et c'était une très bonne expérience. Vous savez que j'ai toujours adoré la collection R. Et du coup, c'était vraiment un plaisir de pouvoir participer au Serial Readers pour l'année 2010. J'ai vraiment tout au long de cette année aimé les échanges et les contacts que j'ai pu avoir. Vraiment, ça m'a permis de discuter un petit peu avec la team R, comme on aime les appeler. Et aussi, découvrir de nouvelles personnes parmi les Serial Readers, surtout sur Instagram. Et vraiment, c'était une très bonne année pour moi. Mais j'ai décidé de ne pas continuer pour plusieurs raisons. Notamment par rapport au rythme qui est demandé et à mon rythme à moi qui n'est pas équivalent. J'ai aussi une régularité pas très exemplaire en termes de lecture. Donc, c'est vrai que ça ajoute certaines contraintes qui font que je ne peux pas suivre le rythme. Et même si la collection R ne m'a jamais mis la pression pour lire un livre, un de leurs livres, j'avais quand même une pression. Malgré moi, je me mettais une pression. Parce que même si je n'avais pas de contrat officiel ni quoi que ce soit d'obligatoire envers la collection, ça reste un engagement. Et j'aime tenir, comme beaucoup de gens je pense, j'aime tenir mes engagements. On aime rarement les échecs. Et là, je ne prends pas ça comme un échec. Mais je ne suis quand même pas arrivé jusqu'au bout de mes engagements. Et c'est un petit peu frustrant quand même. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter et laisser un petit peu place à ceux qui arriveront plus à tenir le rythme et aux personnes qui arriveront cette fois à tenir leurs engagements. En attendant, je suis quand même ravi du prix qui a été décerné à Neil Shusterman pour la faucheuse. Encore une fois, je vous parle de la faucheuse. Bon, bref. Vous savez sûrement que c'est lui qui a gagné si vous avez suivi un petit peu les réseaux sociaux. Et je suis juste hyper content parce que j'ai voté pour lui d'ailleurs. Ce n'est pas étonnant, tu me diras. Mais vraiment, cette saga est juste géniale. Il n'y a pas d'autre mot. Et je suis trop content d'avoir aidé, participé à faire gagner cet auteur. Et du coup, la collection rare a créé un bandeau spécial prix des lecteurs 2018. Avec au dos toute la liste des serial readers. Et donc, il y a mon petit nom dans cette liste. Alors, c'est un bandeau, c'est un bout de papier que d'habitude, on a tendance à enlever, etc. Mais celui-ci, on nous a juste donné le bandeau parce qu'on avait tous le livre. Et voilà, je l'ai mis dessus. Parce que celui-ci, je vais le garder et je vais tout faire pour ne pas l'abîmer, même s'il est déjà un petit peu esquinté. Et enfin, je voudrais terminer cette vidéo par des remerciements. Parce que je pense que c'est important de remercier les personnes qui ont fait vivre cet événement. Et je tiens vraiment à remercier la team R pour tout ce qu'ils ont fait. Je tiens particulièrement à remercier Philippa, qui est la community manager de la collection. Et c'est auprès d'elle qu'on échangeait le plus, dès qu'on avait un souci, dès qu'on avait une demande, dès qu'il fallait envoyer un mail pour dire « J'ai pas aimé tel livre, j'ai aimé tel livre, est-ce que tu peux m'envoyer la suite ? » etc. C'était elle, notre première interlocutrice. Et vraiment, merci. C'est quelqu'un d'adorable. Et voilà, je te remercie énormément pour cette année passée. Et ensuite, je tiens à remercier Fabien, qui est le responsable éditorial de la collection. Et je tiens à le remercier parce que lui aussi a énormément participé aux échanges. C'est notamment lui qui venait nous voir, comme je vous le disais tout à l'heure, pour demander nos avis, notamment sur des publications ou alors des couvertures. Vraiment, merci de nous avoir impliqués là-dedans et de tous les échanges. Ils répondaient régulièrement à nos remarques, à nos suggestions, etc. Et merci d'avoir fait ces échanges, quelque chose de génial. Surtout que j'ai eu l'occasion de discuter avec Fabien et Philippa pour mon treuil. Et vraiment, ce sont des personnes adorables, super gentilles. On a dû discuter de tout et de rien. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime aussi avec la team. C'est que tout au long de l'année, on pouvait discuter de plein d'autres choses. Alors, souvent, c'est lié à la lecture, mais pas spécialement. Des services presse de la collection R. Et vraiment, c'était une année géniale. Et je les en remercie pour ça. J'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un petit peu ce qu'était le Serial Readers. Que vous soyez d'accord avec le principe ou non. Si vous vous êtes inscrit pour 2019, comme ça, vous avez l'avis de quelqu'un qui a participé au Serial Readers. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501